Musique Bonjour, donc bienvenue à la médiathèque des savoirs sur le plateau de la Web TV du Livradois Forès. Et donc aujourd'hui nous accueillons Musique en Famille à travers une nouvelle aventure musicale qui a accueilli cette année l'ensemble impromptu et la compagnie YZ pour un travail sur le hip-hop s'invite au XVIIIe siècle. Madame Clément, vous voulez nous raconter un petit peu l'origine de ce projet, comment ça s'est déroulé, comment ça marche ? Ce projet existe depuis 8 ans, depuis 8 ans sur le territoire d'Amberg-Livradois Forès. En fait le but c'est de donner à découvrir aux enfants des écoles et aux familles par l'intermédiaire des enfants la musique classique au départ et toute forme d'art pour leur donner le goût de la culture. Alors j'ai tendance à dire assez fréquemment que la culture c'est un petit peu comme un bonbon. C'est-à-dire des bonbons, avant de goûter un bonbon, on ne sait pas que c'est bon. Et puis il y a plein de formes différentes de bonbons. Alors il faut d'abord goûter le bonbon et ensuite on n'est pas obligé d'aimer. Mais comme il y a beaucoup de sortes de bonbons, des forts, des doux, des acidulés, il y a peut-être un bonbon qu'on va apprécier. Et bien la musique classique c'est un petit peu ça. Il faut d'abord pouvoir la découvrir et donc la porter jusque vers les enfants dans les écoles pour leur faire découvrir cette musique classique et la culture en général. Donc cette année on a fait un grand grand pari avec l'ensemble impromptu qui est un petit peu initié par ma fille Pascale et puis la compagnie YZ, donc danseur hip-hop. Un grand pari de mélanger deux cultures. Une culture du XXIe siècle, l'art du hip-hop, et puis une culture du XVIIIe siècle, l'art du baroque. Et ce mélange permet non seulement aux artistes de se découvrir, mais aussi aux enfants d'aborder la musique ancienne qui est difficile d'accès par le hip-hop, la danse hip-hop. Donc les enfants dans les écoles ont écouté la musique baroque, la folia de Corélie. Ils ont découvert ces instruments qui sont quand même très beaux et puis particuliers, les instruments anciens. Et puis ils se sont initiés grâce à Bouzid à quelques pas de hip-hop. Et lors du spectacle qui va avoir la conclusion de ces animations scolaires, les enfants ont une participation. Ils vont monter sur scène pour pouvoir montrer à leurs parents ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont fait. Et puis bien sûr, il y a tout un spectacle avec de l'opéra. Donc c'est pour ça que nous avons également une soprane marine, en plus des musiciens, des instruments. Un opéra qui va être sublimé par la danse hip-hop. Peut-être qu'on peut vous poser la question dans la foulée, comment ça a été pour vous, cette rencontre avec la campagne, les écoles, le baroque ? Ben, rencontre avec la campagne, les écoles, le baroque, comment vous dire ? Ben, avec la campagne, c'était cool. Moi, je suis un enfant d'Evis, je suis bien vécu en banlieue parisienne et voir un petit peu comment les gens vivaient ici, ça permet de se détendre sur ce à quoi on a accès quand on est jeune chez nous. Et du coup, on se rend un peu compte de la chance que j'ai pu avoir. Parce que c'est vrai que devoir prendre un bus à 4h30 du matin pour être à l'école à l'inviterre, parce qu'il y a toute une histoire de trajet, je ne sais plus trop quoi. Enfin bref, moi je suis tout content d'être chez moi en fait. Après, la musique baroque, j'ai déjà vu des rencontres entre danse hip-hop et musique baroque, mais ce n'est pas celle-ci, je n'ai jamais vraiment pu le faire moi en tant que danseur. Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé à François de rejoindre l'aventure, parce que c'est un danseur expérimenté et qu'il a beaucoup de propositions à faire. Donc du coup, ça va être cool, ça va être cool qu'il faut venir voir sur scène en fait. Exacto. Voilà. Et avec les enfants, comment ça a été accueilli ? Ben, ça a été super bien accueilli, ils avaient très envie de découvrir. En dépit du fait que c'était parfois très nombreux en atelier, ils ont été super attentifs, hyper bienveillants. Ils ont fait, j'espère qu'ils se sont un petit peu entraînés, parce que c'était il y a plusieurs semaines maintenant. Donc on va les revoir tout à l'heure, et puis jusqu'au jour du spectacle. Donc tant qu'ils viennent, qu'ils viennent s'éclater, on est bon. Un petit extrait ? Sous-titrage ST' 501 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 Arlant le 7 Sous-titrage ST' 501 ...